direction la côte d'ivoire voici le pourquoi le président de la république de côte d'ivoire alassane draman ouattara a rejeté la candidature d'ahmed bakayoko premier ministre de la côte d'ivoire et de patrick hache pour plus de détails après le générique avant de commencer abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos let's go alassane ouattara est le candidat du rhtp rassemblement des oufodistes pour la démocratie et la paix à la suite du décès d'amadougon koulibaly le président ivoirien est revenu sur sa décision de prendre sa retraite à la fin de son second mandat mais pourquoi le chef de l'état n'a-t-il pas voulu porter son choix sur l'une des personnalités dont regorge son parti politique draman ouattara dit non à ahmed bakayoko et patrick hachey mars 2020 alassane draman ouattara avait convoqué les députés et sénateurs à yamou soukro pour un congrès c'est la fondation félix oufod bouani qui a accueilli le président de la république et les membres du parlement au cours de cette rencontre l'ancien directeur général adjoint du fonds monétaire international a fait une annonce surprenante tout au long de ma carrière j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements en conséquence j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020 a lancé le chef des fils du rhtp provoquant une vive contestation dans la salle mais la décision du leader du rassemblement des oufotistes pour la démocratie la paix était déjà prise je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle 20 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération a-t-il poursuivi sur son compte twitter les jours qui ont suivi cette sortie fort médiatisé alassane ouattara a désigné amadou ghan koulibaly comme le candidat du rhtp à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 malgré la réticence de certains cadres du parti au pouvoir le chef de l'état parvient à fédérer les énergies derrière le premier ministre mais le 8 juillet 2020 le malheur s'abattent le rhtp son candidat décède en plein conseil des ministres victimes d'un malaise katia des cadres du rhtp dont adam abitogo et lève la voix pour demander à l'assane ouattara de revenir dans l'arène celui-ci répond favorablement et se porte candidat à la présidentielle aujourd'hui on sait pourquoi l'actuel locataire du palais présidentiel n'a pas voulu désigner un autre cadre de son parti pour remplacer amadou ghan koulibaly un proche du chef de l'état a évoqué la question dans les colonnes des jeunes affaires gérer un état on sait faire mais il y a tellement de feux à éteindre de nœuds à dénouer sur le plan politique amadou qui les connaissait tous aurait pu réussir sur ce plan mais pas à patrick achi ou ahmed bakayoko gay préparé à cela dans un rhtp trop jeune où la mayonnaise est seulement en train de prendre à tils soutenir pour lui la candidature d'alassane ouattara est le choix le plus raisonnable